Et voilà, la Gamescom se termine, on est bientôt au bout et on est sortis du stand Bandai Namco où on a pu mettre les mains dessus sur Dragon Ball Fighters, donc le prochain épisode de la célèbre série de jeux de combat. Donc avant de poursuivre, je fais juste une petite parenthèse, on fera un rapide spoiler sur l'anime Dragon Ball Super. Du coup, oui, vous serez prévenus bien évidemment si vous souhaitez garder le suspense pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez bien évidemment avertis. Alors, tu as pu y jouer pendant un long moment, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors tout d'abord, on a eu une petite présentation par Namco Mandai. Bon alors pour rappel, depuis le 3, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Du coup, tous les fans étaient évidemment aux Anges, moi le premier. Et après cette session chez Namco Mandai, le degré de fidélité est juste énorme, j'ai jamais vu ça. Ils n'ont pas fini de nous surprendre. Pour commencer, on a eu un petit rappel des nouveaux personnages, c'est-à-dire C16, C17, C18. Sachant que C17 et C18, en fait, c'est un seul personnage. Du coup, ils ont vraiment varié les personnages. Ensuite, ils nous ont rappelé également Piccolo et Krillin, ils nous ont détaillé un peu leur système de combat. Et là encore, la fidélité, elle est juste énorme. Parce qu'en fait, Krillin, bon, il est un peu plus faible que les autres personnages. Et du coup, ça a été retranscrit dans le gameplay, c'est-à-dire que Krillin, il n'est pas très puissant. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, il n'a pas de grosse technique. Mais par contre, il peut jeter, par exemple, le haricot magique, le senzu pour les fans. Et en fait, il peut soigner les autres personnages. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer de différentes façons. Et ça, du coup, retranscrire ça dans le jeu, c'était vraiment énorme. Alors ensuite, ils ont eu plein de surprises. Côté histoire. Ah oui, côté histoire. Alors, on ne s'y attendait pas du tout. Ils ont annoncé un mode story pour le jeu. Alors, il s'agira d'une histoire totalement originale, centrée sur C-18 notamment. Bon, on n'en sait pas plus. Mais l'histoire paraît, à mon avis, l'ambiance est très sombre. Au vu des quelques images qu'on a pu voir. Détail un peu ce que tu as pu voir, du coup. Au niveau de la fameuse image que tu as pu découvrir. Ah oui, on a eu une image, en fait, on voit tous les personnages. On voit Goku, Vegeta tomber un peu à la renverse, comme s'ils étaient battus. Et après, on voyait des versions d'eux, tu sais, un peu en mode zombie, en mode sombre. Et oui, du coup, on ne comprend pas trop, mais on a de savoir. Donc, oui, c'était vraiment intéressant. Au niveau de l'histoire, encore une chose, l'implication de l'auteur, tu as essayé de poser la question ? Ah oui, malheureusement, ils nous ont présenté le mode histoire, mais ils nous ont bien précisé qu'ils ne pouvaient pas en dire plus. Donc, du coup, oui, la question a été posée, évidemment. Et ils nous ont dit ça en commentaire. Oui, sachant que c'est une histoire originale, on espère en savoir davantage. À mon avis, ça va nous surprendre. Tu as pu donc tester un peu le jeu après, qu'est-ce que tu en as pensé avec la manette en main, du coup, niveau gameplay ? Tout d'abord, pendant que j'y suis, il y avait encore d'autres annonces. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y avait tellement de choses que, oui, c'est un peu déconcertant, mais c'est... On a les étoiles plein les yeux, donc... Oui, non, c'était vraiment super. Alors, tout d'abord, il y a eu l'annonce de Goku en Super Saiyan Divin, Vegeta aussi en Super Saiyan Divin, de Dragon Ball Super, donc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va spoiler un peu. On a vu un peu leurs coups, leurs attaques. Alors, il faut savoir que ce sont des personnages totalement différents des versions Super Saiyan déjà présentées. Donc, ce sont des personnages totalement différents. On a pu voir les super coups, notamment Goku en Super Saiyan Divin, qui utilise le Kaioken, un peu comme dans Dragon Ball Super, contre Hit, pour ceux qui connaissent. Et donc, l'attaque était vraiment impressionnante, encore plus que ceux qu'on a pu voir avant. Franchement, j'étais surpris. Et voilà, du coup, pour ce qui est des personnages de Dragon Ball Super. Ensuite, ils nous ont présenté deux modes de jeu. Alors, on a pu voir le lobby du jeu. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, c'était une petite zone. Vous avez une zone centrale où vous pouvez... En gros, c'était des personnages en mode chibi. C'est-à-dire des petits personnages miniatures. Et donc, du coup, vous pouvez croiser d'autres joueurs en ligne dans cette zone. Et vous pouvez mettre des petites émotes au-dessus de vos têtes, représentant des passages de l'anime. Genre un Goku qui a l'air amical, etc. D'autres personnages. Là aussi, c'est totalement fidèle au manga. Et ensuite, pour aller dans les modes de jeu, il faut simplement se déplacer dans différents endroits. Il y a une arène. On imagine que c'est pour un mode arène. Mais bon, il n'a pas été présenté. Alors, on nous a présenté le mode replay. Le mode spectateur, pardon. Le mode spectateur. C'est-à-dire que vous pouvez revoir vos matchs précédents. Mais aussi, vous pouvez voir ceux des autres. Du coup, ça, c'était plutôt cool. Mais le plus intéressant, c'était le mode party match. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dragon Ball Super, ce sont des matchs en 3v3. Dragon Ball Fighter, si tu veux dire. Oui, Dragon Ball Fighter. Oui, c'est à cause de l'anime, c'est pas grave. Oui, Dragon Ball Fighter, ce sont des 3v3. C'est-à-dire qu'on peut switcher entre les trois personnages. C'est-à-dire que c'est un seul joueur contre un seul joueur. Dans ce mode, c'est-à-dire que les trois personnages contre trois personnages sont contrôlés par... Chaque personnage sont contrôlés par une personne. C'est-à-dire que vous avez donc des matchs réels de trois personnes contre trois personnes. Et du coup, ça a l'air assez fou. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est un mode assez fou, mais qui a l'air vraiment sympa. Et du coup, vous pouvez vous battre. Et si vous avez envie de passer la main à quelqu'un d'autre, vous switchez et c'est l'autre qui prend la main. Et du coup, ça a l'air vraiment intéressant et ça a l'air rigolo. Ça a l'air vraiment rigolo. Passons maintenant au centre. On va dire, le gameplay, qu'est-ce que tu en as pensé, franchement ? J'ai pu aussi l'essayer un petit peu avant sur le stand Xbox. Et franchement, c'est génial. Après tout, c'est quand même chapeauté par Arc System Works. Ils sont derrière la série Blast Blue et Guilty Gear. On peut dire que ça envoie. Ah oui, non, mais là, le degré de fidélité, encore une fois, c'est un niveau. Mais je n'ai jamais vu ça dans un jeu. C'est juste incroyable. Alors, j'ai pu tester les nouveaux persos. J'ai pu tester C-17, C-18. Alors, il faut savoir que, pour rappel, c'est un seul... En fait, on contrôle C-18 et en activant certains coups, on fait apparaître C-17. Par exemple, si on le fait apparaître en l'air, il fait un bouclier d'énergie. Et du coup, ça reprend vraiment. Ça m'a fait penser à l'OAV de Trunk. Du coup, on a un C-17, C-18 qui se batte côte à côte, un peu en mode méchant. Donc, du coup, je trouvais ça assez sympa. Encore une fois, la fidélité, toujours, encore et toujours. Et ouais, du coup, c'était bien sympa. Ensuite, C-16. C-16, il est un peu plus bourrin, un peu plus lent. Mais encore une fois, les coups ont été respectés. Vous savez, par exemple, il envoie des rayons d'énergie dans le sol, un peu comme contre sel. Il peut envoyer son point. Bon, c'est les coups qu'on attendait. Et donc, j'ai pu un peu tester aussi tous les autres personnages, évidemment. Oui, c'est génial. Et puis, visuellement, c'est bluffant quand on se croirait dans l'anime, mais encore mieux. C'est juste génial. C'est chatoyant, il y a des couleurs partout, il y a des explosions partout. Les super, enfin, les attaques spéciales, elles sont géniales. C'est magnifique. Gros coup de cœur, on est d'accord ? Ah oui, gros coup de cœur. C'est l'un des gros coups de cœur de cette Gamescom, en tout cas, par Global Fighters. Quelque chose à rajouter ? C'est un gros coup de cœur. Oui, il faut préciser qu'il sera optimisé PS4 Pro et Xbox One X. Et du coup, il est super beau. Il ne faut pas se cacher. Et évidemment, on l'attend pour février 2018. Oui, le mois de sortie a été annoncé, du coup. Il faut le rappeler. Et du coup, on l'attend. On l'attend de pied ferme. Donc rendez-vous en février 2018 pour la sortie de Dragon Ball Fighter sur PC, PS4 et Xbox One. Nous, on continue nos vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501